Serré d'exercices fondamentaux sur la dérivabilité, on nous demande d'étudier les variations de la fonction f définie sur r par f de x égale à x cube plus x carré moins x moins 10. Faites cet exercice tout seul et regardez ensuite la vidéo pour vérifier. Voici une fonction polynôme de degré 3 pour laquelle on me demande d'étudier les variations et le seul outil à ma disposition pour déterminer ces variations, vous devez savoir si la fonction est croissante ou décroissante et sur quel intervalle, va-t-il de calculer sa dérivée. On va maintenant pouvoir aller vite pour une fonction polynôme, vous devez connaître votre cours. La dérivée de x cube est 3x carré, la dérivée de x carré est 2x, la dérivée de moins x est moins 1, et enfin la dérivée de moins 10 est 0. On se retrouve donc maintenant avec une dérivée qui est un polynôme du second degré, on est baissé d'un degré par rapport à la fonction initiale, il s'agit d'étudier le signe de f prime. Pour calculer le signe d'une fonction, d'une expression du second degré, il faut calculer son discriminant, on calcule le discriminant delta. On peut rappeler qu'il est égal à b carré moins 4 ac, si on le calcule ici, cela fait 2 au carré moins 4 multiplié par 3 fois moins 1, ce qui nous fait un delta de 12 plus 4, 7. Ce discriminant est positif, le polynôme 3x carré plus 2x moins 1 admet donc 2 racines, x1, et moins b moins racine carré delta sur 2a, ce qui vaut donc ici, b valant 2, moins 2, moins la racine carré de 16 valant 4, on peut directement marquer 4, divisé par 2 fois 2 fois 3, 6, moins 2 moins 4, moins 6, divisé par 6, première racine, moins 1, et la deuxième racine, x2, au moins b, plus racine carré delta sur 2a, et donc, moins 2 plus 4 sur 6, soit 2 sixièmes, soit infinie, 1 tiers. Et je peux mettre du signe de a, avec égal à 3 ici, donc positif, à l'extérieur des racines. On peut donc en déduire un tableau de signe, dans lequel on va rentrer les deux racines, attention, il est rentré dans l'ordre, croissant, moins 1, 1 tiers. En première ligne, on va indiquer le signe de ma dérivée, elle s'annule en moins 1, elle s'annule en 0, elle est donc, on vient de le dire, du signe de a à l'extérieur des racines, donc négative à l'intérieur. Ma fonction f va donc être croissante, sur le premier intervalle, moins l'infini, moins 1, puisque sa dérivée est positive. Elle va être décroissante, sur l'intervalle, moins 1, 1 tiers, puisque la dérivée est négative. Et enfin, elle redevient croissante, sur le dernier intervalle, 1 tiers, puisque la dérivée est positive. Voilà donc les variations de ma fonction f. Il faudrait calculer f de moins 1, et attention, l'image de moins 1, c'est bien f de moins 1, dans la fonction f initiale, ce qui fait moins 1 au cube, moins 1, plus le carré de moins 1, plus 1, moins moins 1, soit plus 1, auquel on enlève 10, soit moins 9. On calcule l'image de 1 tiers, le cube de 1 tiers, c'est 1 27e, plus 1 9e, moins 1 tiers, moins 10. Vous pouvez effectuer ce calcul à la calculatrice, qui fait moins 265, 27e, environ moins 10,2. Elle aurait été indiquée dans le tableau de variation, on vérifie que c'est cohérent, la fonction décroît de moins 9 à environ moins 10 g de 2. Cet exercice est terminé.